OK. Alors, comme j'ai mentionné, aujourd'hui, on fait la leçon 9 de formation MMD. Alors, aujourd'hui, ça serait un peu différent. Le titre de la leçon 9, c'est le plan pour devenir un catalyseur de MMD. Et on va regarder l'exemple de Barnabas. Avant la leçon, on va se rappeler des sept éléments essentiels pour voir un mouvement. Alors, on va faire ça tous ensemble. Alors, c'est quoi le premier élément essentiel pour voir un mouvement? C'est un petit peu la prière extraordinaire. C'est un petit peu la prière extraordinaire. Et quoi d'autre? Focus sur la parole de Dieu. Focus sur la parole de Dieu, oui. Quoi d'autre? Sortir parmi les perdus. C'est pas grave si on mélange un peu. Je ne donne pas dans l'ordre. Non, c'est pas grave. Sortir parmi les perdus. Partager la vision. Partager la vision, ouais. Entraîner les croyants. Entraîner les croyants. Quoi d'autre? Il manque deux. Le coaching continuel et ouvrir un groupe de maison. C'était quoi la dernière que vous avez dit? Le coaching continuel et ouvrir un groupe de maison. Commencer des groupes. Oui, voilà. Une découverte. Alors, la première, c'est focusser sur la parole. La deuxième, c'est la prière extraordinaire. La troisième, c'est partager la vision. La quatrième, c'est entraîner les croyants. La cinquième, c'est sortir parmi les perdus. La sixième, c'est commencer des groupes. Et la septième, c'est le coaching. Continuez. OK. Alors, comment être un catalyseur MMD efficace? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un catalyseur? Quelqu'un peut me dire c'est quoi un catalyseur? Un catalyseur MMD, c'est simplement quelqu'un qui commence un mouvement de multiplication de disciples et aussi qui gère un mouvement de multiplication de disciples. OK? Alors nous, en tant que catalyseur, on veut voir un mouvement et on veut mettre les principes en pratique pour qu'on voit un mouvement là où on est. Un mouvement de multiplication de disciples. Alors, pour être un catalyseur efficace, il y a centaines de principes qu'on doit mettre en pratique. OK? Comme les sept éléments essentiels. Mais aujourd'hui, on va regarder l'importance de prendre le rôle de Barnabas. Parce que beaucoup de personnes considèrent Paul comme l'ouvrier idéal. Mais la réalité, c'est que, que ce soit en termes de dents ou d'efficacité stratégique, la plupart d'entre nous seront probablement plus efficaces dans un rôle de catalyseur comme Barnabas que dans un rôle comme celui de Paul. Alors, peut-être qu'au lieu d'aspirer à être comme Paul, nous devrions aspirer à être plus comme Barnabas et chercher des sols pour aider à faire un pôle. Alors, surtout si nous vivons dans des situations comme vraiment interculturelles, tu vois. Si, par exemple, t'es dans un pays où la culture est très différente de la sienne, la stratégie, ça serait de trouver une personne de bec qui est déjà dans la culture, de trouver un Paul déjà dans la culture. Alors, Barnabas, il est un bon exemple de « C'est quoi être un catalyseur de mouvement? » Alors là, ce qu'on va faire, on va se diviser en groupes. En fait, on est déjà un petit nombre, alors on ne va pas se diviser. Je vais vous donner une liste d'écriture et ça va vous permettre à méditer ces passages. Alors, chacun va ouvrir sa propre Bible. et vous pouvez lire ensemble les écritures que je vais vous donner. Et vous allez voir ce que, ce que vous pouvez faire pour être un catalyseur MMD efficace comme Barnabas. OK. Alors, je vais vous donner la liste d'écriture et je vais le dire à haute voix pour l'enregistrement aussi. Alors, ça serait... Alors, vous n'avez pas forcément besoin de l'écriture parce que je l'ai envoyé. Alors, ça va être Axe chapitre 4, versets 36 à 37. Axe chapitre 9, versets 23 à 27. Axe chapitre 11, versets 22 à 30. Axe chapitre 12, versets 25. Axe chapitre 13, versets 1 à 3. Axe chapitre 13, versets 4 à 13. Axe chapitre 13, versets 42 à 52. Axe chapitre 14, versets 11 à 20. Axe chapitre 15, versets 1 à 2. Et versets 12. Axe chapitre 15, versets 22 et 26. Axe chapitre 15, versets 35 à 39, Galate chapitre 2, versets 1 et 9, Galate chapitre 2, versets 11 à 14, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 6, Colossiens chapitre 4, versets 10, 2 Timothée chapitre 4, versets 11, et Philemon chapitre 1, versets 23 à 24. OK. Alors, ce que vous allez faire, vous allez faire deux listes. OK. Alors, la première liste, vous allez répondre à la question, que pouvons-nous discerner du caractère de Barnabas? Et la deuxième question qu'on va répondre, quels sont les rôles clés joués par Barnabas? OK. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Alors, le dernier passage, c'est Philemon combien, Pasteur, s'il vous plaît? Philemon chapitre 1, versets 23 à 24. Merci. 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 ends-nous. Ok, alors je vais vous envoyer toutes ces instructions-là et je vais vous donner 40 minutes. Saba, peux-tu sur le téléphone? Saba, peux-tu sur le téléphone? à la fin je vais demander à une personne qui va partager ce qu'ils ont écrit comme réponse d'accord par contre on va faire tous toutes seules chacun dans un point non vous allez le faire vous allez le faire ensemble alors par exemple si vous voulez vous désignez une personne pour écrire et après chacun lit le passage comme et vous allez vous pouvez lire comme les passages un par un et après comme quand vous lisez les passages vous pouvez dire c'est quoi vous avez reçu comme réponse alors la première question c'est que pouvons-nous discerner du caractère de barnabas et la deuxième c'est quels sont les règles clés joué par barnabas le rôle clé joué par barnabas bon non 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 Merci. Alors, c'est une activité en groupe, ce n'est pas individuel. Alors, chacun les a conversés. Alors, vous pouvez discuter ensemble, les réponses, oui. OK. Acte 4, 36 à 37. Acte 4, combien ? 36 à 37. 36 à 37. Alors, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'Exode. Wow. C'est quelle version cette Bible, monsieur? C'est la Bible, c'est complètement différent. Bon, moi, c'est Louis Segon. Oui, c'est Louis Segon en 1910. D'accord. C'est vraiment différent. J'ai pas lu ma version? Oui, oui. Elle a pas fini. Elle a pas fait le verset 37. C'était 36 et 37. 37, oui. Vendit un champ qu'il possédait, apporta à l'argent et le déposa au pied des apôtres. Amen. 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 Là, tu peux te lire, hein? Bon, le mien, c'est le 36, non? 36, c'est la 37. OK. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire des Chico. Les apôtres les surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta à l'argent et il remet le produit aux apôtres. Je crois que le 37, c'est presque la même chose. Très bien, c'est ça. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du caractère de Barnabas sur les deux versets qu'on vient de lire? On voit déjà quelqu'un qui encourage. Je ne sais pas si c'est un caractère, ça, mais là-dedans, de libéralité. C'est un caractère, c'est la générosité. Et quel a été son rôle clé? Qu'est-ce qu'il a fait de capital? Il a déposé au pied des apôtres. Oui, il a amené des finances. Il a vendu son terrain qu'il possédait. Il a montré l'amour, hein? Oui, absolument. L'amour et... Oui, l'abnégation. Absolument. Le temps de soin. Amen. Acte 9, on va prendre Acte 9, versets 23 à 27. Et qui se sent de lire le lit, en fait? Dès que vous avez trouvé, vous pouvez lire. J'ai déjà trouvé la parole. Ouais, je vais lire. Acte 9, quoi? Acte 9, versets 23 à 27. Donc, je vais lire. Après un instant assez long. Attends, Charlie, tu peux juste dire c'est quoi ta version, s'il te plaît? C'est Louis II? Non, non, c'est pas Louis II. C'est la Bible personne. Ok, c'est super. C'est juste pour savoir ta version. Oui, c'est bon. C'est pour savoir si la version n'est pas trop difficile en français. Vas-y, vas-y. Après un temps assez lent, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir et leur complot fit connu de sol. Ils surveillaient même les portes jour et nuit, afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corveille. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme caractère qui se dégage de lui ? Est-ce qu'on voit qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je dirais... Excusez-moi. Moi, je dirais encore, c'est l'amour, en fait. Parce qu'il manifeste... Malgré que les autres rejettent Saul, il ne croit pas à sa répentance. Mais lui, il a ce courage-là de dire non, ça change. Et donc, vraiment, dans tout ce rang, je vois l'amour. Il manifeste beaucoup l'amour. Voilà, un amour qui exprime du courage, en fait. On va mettre vraiment le... Ouais, ouais, ouais. Très très courageux. Même audacieux, je pense que les deux se valent. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose d'autre dans une de ses caractéristiques ? Je crois qu'il confirme le témoignage de Saul. Parce qu'en fait, c'était difficile pour que Saul puisse faire convaincre les gens. Et en fait, Barnabas, qui était quelqu'un connu comme quelqu'un qui craignait Dieu, c'était une force dans le témoignage de Saul. Et je crois que c'est pour ça que Saul a eu la facilité d'aller et de prêcher l'évangile, d'avoir un peu d'accès dans quelques endroits. Justement à cause de la vie de Barnabas. Et ça, c'est le rôle clé. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est la clé. C'est le rôle clé. Du coup, son rôle clé, ça a été la confirmation de ce que tu as dit. C'était la confirmation du témoignage de Saul. Donc, il avait changé. Merci. La confirmation de sa transformation, de son rencontre avec Jésus, de son vrai. La conversion est génuine. Oui. J'ai essayé de trouver des mots. C'est très bien. Acte 11, verset 22 à 30. Acte 11, 22 à 30. Est-ce que quelqu'un y est déjà ? Ouais. Ok. Celui qui est déjà peut commencer à le lire. Acte 11, 22 à 30. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et l'envoyer Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent et l'envoyèrent aux anciens par l'humain de Barnabas et de Saul. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme caractéristiques, qualités qui se dégagent de Barnabas dans ce passage ? Qu'il était un homme bon et plein d'esprit sain. Oui. 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 Et deux fois aussi. Oui. Et qu'il y a aussi la mission de Saul aussi. J'avais dit mes amis. Voilà. Pour aider Saul à se retrouver dans la promesse au fait qu'il avait déjà préparé d'avance. Et vraiment, Barnabas a joué un grand rôle. Il a vraiment joué un grand rôle dans sa vie. Parce que parfois, le Seigneur peut mettre certaines personnes autour de nous qui vont nous pousser d'aller de l'avant. Et c'est vraiment le rôle que Barnabas a eu au travers de l'apôtre. L'apôtre Tony. Alors, pour résumer, tu as dit que c'est quelqu'un... Mais avant ça, il y avait plein de trucs qu'il avait fait pour Antioche, pour l'église d'Antioche. Alors, il a aidé... Tu as dit quoi, en fait, ma sœur ? Parce qu'on est en train d'écrire pour faire le récapitulatif après. Tu as dit quoi ? Il a... Il avait une mission, en fait, pour la vie de l'apôtre dans sa mission. OK. OK. Et en premier lieu, qu'est-ce qu'on devrait mettre ? Qu'est-ce qu'il a fait pour la ville d'Antioche ? Pour l'église qui était à la ville d'Antioche. Attendez, c'est au début, ça, je crois. Ouais, c'est au début, verset 22. En fait, moi, je dirais même que c'est un réveil à Antioche, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Avec enseignement, je crois, c'est ça, hein ? Ouais, ouais. Avec grand exhortation. Exhortation, ouais. Et puis... Et puis... Et puis... Le courage, le courage, parce que je viens de lire, là, ils disent qu'à l'église de Thios, les gens ne s'appelaient pas chrétiens, mais rien que par la présence de Barnabas, les gens acceptaient déjà d'être chrétiens, au fait. Donc, tu vois que là, il est venu enlever la peur, les gens n'avaient pas à se manifester en tant que chrétiens, ils avaient honte de se décrire qu'ils sont chrétiens. Mais, à travers le passage de Barnabas, les gens acceptaient déjà d'être chrétiens. Donc, on va plutôt voir ça comme une qualité d'exemplarité. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il a encouragé le croyant à rester fidèle, avec une ferme assurance. Absolument. Alors, après, on doit aller dans acte 12, verset 25, excusez-moi. Acte 12, verset 25. Le premier arrivé lit, enfin la première, parce que je ne sais pas si le premier arrivé. OK. Barnabas et Saul, après, ils étaient acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux gens surnommés Marc. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme qualité? Amen. Qu'est-ce qu'on voit comme qualité de Barnabas? La base, c'est ça, après avoir rempli leur mission. Donc, s'être acquitté, ça veut dire qu'il a absolument terminé. Il a rempli leur mission. Il a fini sa tâche. Oui, il finit sa tâche. Donc, c'est quelqu'un qui, en français, on dit jusqu'au boutiste, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de tout. Il a accompli sa mission, en fait. Il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Jusqu'au boutiste. Et puis, son rôle clé, ça a été de, alors, un petit peu, voilà, de prêcher et de prendre avec lui Jean Marc. Ouais. Prêcher et prendre. C'est Marc. Il a entraîné un autre parce que je crois qu'il marque. Bon, Jean Marc, Jean, il marque. Il était en train d'apprendre. Absolument. C'était aussi pour l'encourager, pour entraîner les croyants. Entraîner avec lui. Absolument. Entraîner avec lui. Je ne sais plus si je mets Jean ou Marc. Bref, je mets Marc. Jean, surnommé Marc. C'est la même chose. OK. Du coup, maintenant, on va aller dans Acte 13 et on va prendre du verset 1 à 3. Acte 13. 1 à 3. Première personne arrivée, lit bien sûr. Il avait dans l'église d'Antios des prophètes et des docteurs. Barnabas, surnommé, appelé Niger, l'ursus de sirène Manaya, qui avait élevé avec Hérode, l'Othedrach et de Sol. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. OK. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Alors, quelles caractéristiques on a qui se dégagent, qualités qui se dégagent pour Barnabas dans ce passage ? Moi, je vois déjà la distinction. Parce que là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait derrière le choix, en fait. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Sol. 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 Donc, la distinction déjà, ça se voit déjà. Mmh. Et... Pas d'autre là ? Ben, on voit aussi qu'il était attaché, je crois, à son ministère, attaché à son service. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On peut mettre ça. Est-ce qu'il y a une autre qualité ? Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre ? Donc, c'est 1 à 3. Ah, je crois que c'est... Ouais. Ben, c'est le jeûne et la prière. Mmh. 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 Donc, tu veux mettre ça dans ce rôle clé ? Mmh. Ouais. OK. Rôle clé. Et je vois aussi qu'ils ne se sont jamais lâchés, en fait. Ils servaient toujours au Seigneur, peu importe là où ils allaient, peu importe là où ils se trouvaient. Ils servaient toujours au Seigneur. Mmh. Mmh. Donc, c'était aussi quelqu'un de mise à part pour les qualités. Ouais, ouais. Puis, dans le rôle clé, ben ouais, comme tu viens de dire à moi ça. OK. On est toujours dans Acte 13. Et là, on va aller du verset 4 au verset 13. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre ? Je vais prendre la lecture. Je vais lire. Je vais lire. Je vais donc envoyer par le Saint-Esprit descendir à Célusie, et de là ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaires. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Zergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fait appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résisté cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit, « Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et se tournant. Saïla, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul, lui, ce qui était arrivé, il crut vivement frappé de la doctrine du Seigneur. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se prendre à Père Jean-Pomphili. Jean se sépara deux et se retourna à Jérusalem. Amen. Amen, amen. Donc, quelle serait la qualité ? Ça, c'est un petit peu plus implicite. Complexe. Ouais, c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on voit comme qualité qui se dégage de Parnabas ? Bon, ce n'est pas si complexe, c'est répétitif. Pardon. Attends, je n'ai pas trop suivi, mais c'est qui qui prie pour que la personne, elle, soit aveugle ? C'est Paul ? C'est l'apôtre Paul ? Oui, c'est l'apôtre Paul. Oui, c'est l'apôtre Paul. D'accord. En fait, c'est comme si lui, il a transféré la même motion qui était sur lui, son aveuglement, avant de connaître Jésus, avant d'avoir cette rencontre avec Jésus. Et après, de pouvoir vraiment reprendre la vie et de comprendre les choses de Dieu. Je crois que c'est ça qui s'est passé avec ce monsieur, mais ce n'est pas de Barnabas, mais c'est un peu ça que ça... Donc, son rôle clé, plutôt, ça serait l'accompagnement qu'il a eu vis-à-vis de Saül, c'est ça ? Pour qu'il exerce son ministère de Paul ? Oui, mais ce n'est pas Barnabas, c'est l'apôtre Paul. Non, mais on est sur le rôle clé de Barnabas, donc ça serait ça, en fait, c'est ce que tu étais en train de dire ? Oui. Oui. OK. Bon, comme ils étaient ensemble, bien sûr qu'il a aidé. En qualité, c'est un petit peu moins facile à voir, mais on le lit, je vais dire, on le lit en arrière-plan. Attends, je suis un petit peu flou. OK, qui est flou. Vous avez dit que le rôle clé, c'est le fait que Paul a prié pour que... Non. On a dit que le rôle clé de Barnabas, c'est qu'il a été un compagnon pour Paul dans l'exercice de son ministère, dans le début de l'exercice de son ministère. OK, c'est bon. C'était là en accompagnant. Et en qualité, c'est en fait, dès qu'on l'appelle pour prêcher la parole, il y va tout de suite, toujours prêt à exhorter et à prêcher. Voilà. Parce que dès qu'il a été appelé par le proconsul et que cet homme a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu, il s'était déjà prêt. Il est zélé, on peut dire. Oui, zélé, absolument. C'est exactement le mot, zélé. OK. Ensuite, on est toujours sur l'acte 13 et on va aller du verset 42 au verset 52. Est-ce que quelqu'un sait en termes de temps où on en est? Je ne sais pas en termes de temps. D'ailleurs, au départ, on a 10 minutes en plus, d'accord. 42? Ouais. 42 à 52, ma sœur. Si tu y es déjà, si tu peux lire ta sœur. Non. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler. C'est bien ça? Oui, oui. Ils ont les prières de parler, de parler le sabbat suivant les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélites, puis eux suivirent Paul et Barnabas, qui s'enrétirent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. « Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous, nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » « J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » « Les païens se réjouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue. » « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. » « Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. » « Ils procèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. » « Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icon, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Alors, qu'est-ce qu'on voit comme caractéristiques, caractères par rapport à Barnabas et comme rôle clé dans les versets qu'on vient de lire ? » « Je crois que c'est plutôt le dernier, qu'ils n'ont pas été attachés à ce qui s'est passé. » « Ils ont saupé la poussière et ils ont continué parce qu'ils savaient qu'il y avait une mission. » « Et les nouveaux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » « Donc, c'est avoir un focus sur ce que Dieu les avait appelés à faire. » « Amen. » « Est-ce que je pourrais dire « obéissance » parce que c'est ce que le Saint-Esprit les avait déjà dit. » « Est-ce que vous passez dans un lieu dont on ne vous accueille pas, en fait ? » « Comme témoignage, il faut sécouer la poussière. » « Très bien. Oui, c'est ça. Absolument. Obéissance. » « Obéissance. Comme c'est dit. » « Oui. » « C'est très bien. » « Ils ne se sont pas aidés comme eux. Ils ont seulement oublié la parole de Dieu. » « Ils ont répondu avec douceur. » « Attends, tu donnes plein de qualités là. » « Donc, du coup, obéissance, assurance. » « Ils ne se sont pas énervés. » « C'est tempérance. » « Oui. » « Et puis, ils étaient remplis de joie. » « Ça, c'est quoi ? » « C'est rempli de joie. » « En vrai, c'est la tempérance. » « Remplis de Jean a dit les moments difficiles, mais ça, c'est la paix. » « Oui, c'est la paix. » « C'est la paix que Dieu t'a donnée. » « Malgré qu'on te persècle, parce qu'ils sont en train de se faire persécuter. » « Mais ils étaient quand même dans la joie. » « Pareil, c'est la paix du Christ. » « C'est l'assurance. » « L'assurance aussi. » « Quelqu'un d'assurance, de paissant, de tempérant, de persévérant. » « On a plein de qualités là. » « Du coup, Ebtiba, elle a dit qu'ils ont annoncé la parole aux Juifs. » « Les Juifs ont rejeté. » « Du coup, ils se sont tournés vers les païens. » « Les païens ont accueilli. » « Et quand ils ont vu que les Juifs n'accueillaient pas, ils ont secoué la poussière. » « Oui, oui, oui. » « Ils n'étaient pas attachés à ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. » « C'est les Juifs, c'est pas les païens. » « Et ils ont accepté la parole. » « Ce sont les Juifs qui repoussaient. » « Oui, oui, c'est ce qu'on a dit, Massa. » « Oui, oui, on n'a pas. » « Dans le point, le roi-clay, est-ce que c'est l'évangélisation ? » « Ils ont évangélisé pas mal. » « Ah bah oui. » « Ah bah ça, c'est plus que de l'évangélisation. » « Ça, c'est puissant. » « Alors, du coup, là, on est... » « On va aller à acte 14, du verset 11 au verset 20. » « Acte 14, du verset 11 au verset 20. » « Et bien sûr, la première personne arrivée, commencez à lire. » « De 11 jusqu'au 20 ? » « Oui, c'est ça, ma soeur. » « Ah bah vous vous attendez que je lise ? » « Oui, c'est trop. » « Tu veux que quelqu'un le fasse ? » « Tu veux quelqu'un d'autre ? » « Tu veux passer ton tour ? » « Souvent, j'ai dit que je vais prendre beaucoup de temps à lire. » « Non, 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 elle peut lire. » « Même si tu prends du temps, c'est pas un problème. » « Bon, OK, si vous comprenez mon français du bled. » « Oui, nous appelons Barabbas Zeus et Paul Hermes, parce qu'il était le porte-parole. » « Le porte-parole des dieux Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fut amené devant les portes de la cité des tarots ornés des guirlandes et des fleurs. » « Il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'applieront, ils déchireront leurs vêtements en signe de contestation et se précipiteront au milieu de la foule en s'écrivant. » « Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu. « Qui vous a appelé à abandonner ses idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le sel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. » « Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. » « Celui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Même en leur parlant aussi, ils auront beaucoup de mal à dissuader la foule de leurs offrirs de sacrifice. » « Arrivant à Antiochie, je ne sais pas. Et ils ont connu où? » « Bon. » « Ils auront à retrouver le peuple contre eux. Ils lanceront des pierres contre Paul pour le tuer. Puis ils le traîneront hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblent autour de lui, ils se révèlent et rentrent dans la ville. » « Le lendemain, ils partent avec Barnabas pour d'erreur. » « Oh my God. » C'est fini. C'est très bien, Massa. Du coup, quelle caractéristique se dégage de ce passage en ce qui concerne Barnabas? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à cette scène? « On voit que les gens essayaient de les acclamer. » « De les acclamer. » « C'est l'ennemi qui est comme ça. » « Au moins, ils ont été fidèles à Dieu. » « Ils ont été fidèles à Dieu. Ils ont été humbles. » « Fidèles et humbles. » « C'est ça. » « Fidèles et humbles. » « Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore ? » « Je ne sais pas. » « L'humilité. » « Comment ? » « L'humilité. » « Fidèles et humbles. » « Oui, on a dit l'humilité. » « Lorsqu'ils disent que les disciples, ils n'entouraient pas lorsqu'ils voulaient le lapider. » « Est-ce qu'on peut considérer qu'il en faisait partie ? » « Du coup, ça reste toujours la même caractéristique de courage. » « Est-ce qu'on remet encore ça ? » « Ça fait plein de fois courageux, non ? » « Oui. » « Comment on dit encore en français lorsque tu as le sens de te sacrifier pour une autre personne ? » « Comment ça s'appelle ? » « Non, quand tu as le sens, il y a un mot en français, quand tu es prêt à te sacrifier pour une autre personne. » « Comment ça s'appelle ça encore ? » « Oh, le mot m'échappe. » « Je crois que c'est abnégation. » « Je crois que c'est abnégation, oui. » « C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour une autre personne. » « Mais je crois que c'est abnégation. » « Bon, le sens du sacrifice, ça va aussi. » « On peut mettre ça entre parenthèses. » « Parce qu'ils ont entouré Paul pour le protéger, mais ils pouvaient aussi eux-mêmes se faire lapider. » « Alors, quel rôle clé il a joué ? » « Quel rôle clé il a joué ? » « Alors, on peut dire qu'ils ont prêché. » « Ils ont prêché à la foule pour qu'ils se détendent de la trie. » « Ils ont aussi... » « Il a aussi aidé à protéger Paul des représailles de la foule, quoi. » « Oui, c'est clair qu'ils étaient humains comme le but. » « Le seul but, c'était de partager une bonne nouvelle. » « Qui venait directement de la part de Dieu, qui ne venait pas de... » « Oui, un peu, légèrement. » « Pardon, pardon, ma soeur, on t'a interrompu. Je suis désolée. » « Désolée, désolée, désolée. Pardon, 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 pardon. » « Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit ? » « Désolée, désolée, désolée. » « Non, en fait, ils ont laissé clair au peuple qu'ils étaient des humains normaux, communs, comme eux. » « Et que le seul but, c'était de partager une bonne nouvelle qui était venue directement de Dieu. » « Pas plus, en fait. » « Ce n'est pas leur propre volonté. » « Ce n'est pas de méchanceté ou quoi que ce soit. » « Super. Magnifique. » « Ah bon ? » « Magnifique. » « Alors, on va aller dans Acte IX. » « Je pense que sur le temps, là, on est un peu short. » « Normalement, c'est jusqu'à quelle heure qu'on s'arrête, là ? » « Je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas regardé. » « Mais je pense qu'il nous reste du temps, mais pas trop de temps. » « C'est déjà 18h56. » « Non, mais on va finir, ne vous inquiétez pas. » « Des guerriers, des warriors. » « Alors, Acte... » « On a cinq minutes. » « Oh là là, non. » « Et en plus, il n'y a qu'il y a des femmes. » « Acte XV, 1 à 2. » « Acte XV, 1 à 2. » « Et ensuite, verset 12. » « Alors, 1 à 2. » « Qui veut lire ? » « Je lis. » « Quelques hommes venaient de la Judée enseignaient les frères et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncière selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » « Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, » « en décida que Paul et Barnabas et quelques autres de leur... » « De leur, pardon. » « Monterage de Rézalèves vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. » » « Dans la foulée, on fait le 12. » « Oui, on fait le 12 dans la foulée. » « Toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul racontait tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des pagnes. » « Amen. » « Super. » « Alors, caractéristique. » « Ils étaient attachés à la vérité par rapport à cette question de la circoncision. » « Je crois que c'est ce qu'on peut dire. » « Aussi, c'est quelqu'un de calme parce qu'il y avait un débat quand même et puis eux, ils ont dit non, on va aller trancher ça auprès des enfants. » « Ils vont faire les anciens. » « C'est quelle caractéristique ça ? » « Tu sais qu'il y a quelque chose sur lequel tu ne peux pas répondre, mais tu vas aller t'adresser à quelqu'un qui, pour toi, aura une sagesse qui va te permettre de trancher. » « Mais les sages. » « Voilà, bravo. » « Donc, dans le côté décisif, le côté rôle clé, ils sont allés trancher la question de la circoncision pour les personnes non-juives auprès des anciens. » « Et ils ont en même temps aussi témoignés des signes et des prodiges. On n'aura pas le temps de finir. » « Oh là là. » « Il reste encore moins, deux, trois, quatre. » « Il y a combien d'eux ? » « Il reste 8 versets. » « C'est pas grave. » « Ok. » « Ok, ouais. » « On continue sur l'acte 15. » « Acte 15 ? » « Ouais. » « Verset 22 à 26. » « Je pense qu'on peut... » « Ok. » « Il est responsable avec toute l'Église décideront de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Etioquie avec Paul et Barnabas. » « Les délégués iront, donc Jude, surnommé Barnabas, et Silas, tous deux jouissants d'une grande estime parmi les frères. » « Voici la lettre qui leur rémiront. » « Les apôtres et les responsables de l'Église adressent à leur salutation aux frères d'origine païenne qui habitent en Etioque, la Syrie et la Cilicie. » « Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté des troubles parmi vous et vous ont désorientés par leurs paroles. » « Or, ils n'ont reçu aucun mandat de notre part. » « C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir de déléguer et de vous les envoyer avec nous, avec nos chers frères Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie par la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. » « Finito. » « Très bien. Donc, caractéristiques encore, dégage pour Barnabas. » « On voit qu'on parle d'eux comme étant des personnes qui n'ont pas peur d'exposer leur vie pour le nom du Seigneur. » « Et puis, ils font toujours ce qu'on leur dit. » « Toujours prêts à obéir. » « Après, sur le rôle clé. » « Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle clé, en fait ? » « Sur le rôle clé, c'est la mission Antioche, accompagnée des délégués. » « C'est ça, non ? » « Je ne sais pas. » « C'était ça ou pas ? » « Délégation envoyée Antioche, tu voulais dire ? » « Ouais, ouais, voilà. » « Délégation. » « Délégation envoyée Antioche. » « Ouais, accompagnement au sein d'une délégation envoyée Antioche, ouais. » « Oui, et enseignée la parole du Seigneur. » « Absolument. » « Ils ont continué avec beaucoup d'autres enseignées et annoncé la parole du Seigneur. » « Absolument. » « Alors, on termine encore sur l'acte 15. » « On est au niveau du verset 35 à 39. » « Si quelqu'un peut lire, dès qu'il l'a trouvée rapidement. » « Vas-y, vas-y, ma soeur. » « Paul et Barnabas séjournaient Antioche enseignants et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. » « Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » « Barnabas voulait prendre aussi avec eux gens surnommés Marc. » « Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné depuis la panphilie, qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. » « Dix sentiments fut siècles que finalement ils se séparèrent. » « Barnabas primarque avec lui s'embarque à Chypre. » Amen. Ouais. Donc, dans les caractéristiques, qu'est-ce qu'on voit ? Dans le caractère. Dans le caractère. Comment on peut dire ? Donc, on dit qu'il… Elle continue de prêcher la parole, d'annoncer la bonne éleve. Ouais, vraiment attaché à ça, ouais. C'est quelqu'un qui va à demeurer où est-ce qu'il est, à enseigner. Mais ça aussi, en fait, ça se joint sur les deux parce que c'est le rôle clé. Il est resté, il est attaché, puis aussi il a vérifié que ça porte du fond. Non, je crois que c'est sur le but de tous les versets qu'on vient de lire parce que c'est super important pour la main. Les versets, en gros, ça veut dire ça. Mais… La persévérance aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Persévérance. Ouais. Est-ce que vous voyez autre chose sur le rôle clé ? Je pense que là… So modo, on a tout dit, hein. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Galates. Galates 2. Ouais, Galates 2. Et on sera au chapitre 2. Je ne sais pas si c'est fini. Oui. Chapitre 2, c'est 1 jusqu'à 9. 1 à 9, ouais. Galates. Je ne sais pas, on a juste le temps de finir celui-là. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut lire. Et c'est verset 1 à 9. 1 à 9, ok. Galates 2, 1 à 9. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncière. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour répier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir. Nous leur avons passé d'un seul instant par soumission afin que la vérité d'évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qui avait été autrefois m'importe peu. Dieu ne me fait pas de considération de personne, les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agit sans Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous vers les pariens et eux vers les circoncis. Amen. Amen. Alors, c'est moi comme Pierre Axtère qui se dégage. Je crois qu'il sait la persévérance. Ça revient souvent. Je crois qu'il était aussi stratégique, parce qu'il allait quand même vers les personnes de distinction. Parce qu'il cherchait vraiment à toucher des points stratégiques. Je ne sais pas si on met stratégique ou intelligent. On peut mettre l'anglo. Et puis, je trouve que dans le passage aussi, il allait être quelqu'un de résolu, en fait. Il va jusqu'au bout. La sévérance, ouais. Ouais, ouais, ouais. Résolu. Résolu, résilience. Ouais. Et est-ce que vous voyez autre chose ? Il y a eu un mot qui s'est resté. Il était comme une colline. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça. Une colonne, oui. Tu veux dire ça ? Une colonne, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, Priscille, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Je suis désolée. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit ? Tu m'as entendu ? Non, je ne t'en prie. Bon, je crois qu'on a étendu assez le temps. Ouais, je crois qu'on a dépassé. OK. Alors, pour les versets que vous n'avez pas encore faits, vous pouvez faire à la maison. Là, je vais vous poser une question. Quelles sont les choses par rapport à ce que vous avez médité ? Prends une seconde. Quelles sont les choses par rapport à ce que vous avez médité que vous pouvez voir sur le caractère de Barnabas ? Je n'ai pas compris la question, Pastor. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Oui, la question c'était, quelles sont les choses que vous avez découvertes sur le caractère ou le personnage de Barnabas ? Que nous avons pu faire ou que nous... Attends, il y a quelqu'un qui embrouille... C'est bon, maintenant. Oui, il y a un bruit de fond. C'est bon, maintenant. Vas-y. Là, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Quels sont les rôles... Non, désolé. Quelles sont les choses que vous pouvez voir ? Qu'est-ce que vous avez découvert sur le caractère de Barnabas ? Ah, OK. Bon, qu'il y a un homme qui encourage les chrétiens, les croyants, à continuer fidèle à Dieu. Bah, c'est un homme bon... Plein de Saint-Esprit et de foi. Qui est fixé sur la mission que Dieu lui avait confiée. Qu'elle entraîne ce qui est avec lui. C'était quelqu'un pour la confirmation de l'appel du sol et de son témoignage. Son obeissance, surtout, pour exposer l'évangile et que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi le peuple. Bah, le signe, les prodiges. Et il y a quoi d'autrement ? Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'aimerais se dire. Non, c'est très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez découvert ? Ben, dans le mouvement qui est à sa suite, c'est qu'il était vraiment concentré à la fois sur les non-natins et à la fois sur les juifs. Et il était attaché vraiment à l'exhortation, à l'enseignement et qu'il restait quoi. Il prenait le temps de rester pour que les choses se fassent et qu'il vérifiait. que ce qu'il avait, les fondements qu'il avait posés, que ça portait du fruit. Ça, j'ai... Oui. Amen. Très bien. Vous avez mentionné dans votre discussion qu'il était humble. Quand on a essayé de leur... de leur louer genre, quand ils ont fait les miracles. Oui. Oui. C'est de montrer qu'il était un homme normal comme eux. Qu'il leur faut plus cette idée. Ce qui est aussi intéressant dans ce passage, c'est qu'on a... on a dit que... Barnabas, c'était Zeus. C'est quoi en français? Zeus. C'est Zeus aussi en français. Zeus. Et Hermes? Hermès. Hermès. Hermès, oui. Alors, c'est intéressant qu'on a dit que Barnabas était Zeus et Paul était Hermès. parce que ça montre qu'il voyait plus Barnabas comme le leader. Une autre chose qu'on a vu, c'est qu'il était généreux. Il a vendu ses positions. C'est bien. Il était respecté. Et je ne sais pas si vous avez encore vu les passages où il était aussi imparfait. Il était imparfait. Il était... Mais on voit... On voit qu'il y avait un conflit entre lui et Paul à un moment. Et Barnabas était capable de faire un peu l'hypocrisie. Parce que si je ne me trompe pas, c'était une histoire de... Il ne voulait pas enfoncer les Juifs ou quelque chose comme ça. OK. Et deuxièmement, quelles sont les choses que vous avez découvert sur le rôle de Barnabas ? Moi, j'ai découvert que Barnabas, il avait un rôle clé pour l'apôtre Paul. Dans toute la trajectoire, les missions, le temps sur la prédication. Il avait un rôle protecteur. Il m'accompagné aussi dans la tâche à accomplir dans le cadre du missionariat. Il avait été bien à part aussi par le Saint-Esprit lorsqu'il faisait des jeûnes et des prières. Il partageait beaucoup la bonne nouvelle, beaucoup de prédications. Il a rendu un bon témoignage aussi par rapport à l'apôtre Paul. Est-ce que je peux retenir ? C'était surtout le rôle de discipuler l'apôtre Paul. parce que malgré toutes les connaissances que l'apôtre Paul avait, c'était quelqu'un qui avait besoin d'un guide, de quelqu'un pour l'entraîner, pour le faire être aussi dans les plans qu'il avait prévus pour lui. Amen. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez vues ? Bien. Non, je peux prendre la parole. Vas-y. Donc je disais, comme je l'ai dit, c'est que moi j'ai vu concernant la mission de Barnabas, d'abord c'était un homme qui avait l'amour, l'amour du prochain d'un, et vraiment qui avait aussi rempli, il a été rempli par le Saint-Esprit, parce que ce n'est que par lui qu'on peut travailler, il était dirigeant, et en même temps aussi, il a beaucoup aidé Paul, comme la sœur l'a dit, il a beaucoup aidé Paul, parce qu'à un moment donné, il y avait des confianteux, mais malgré ça, il ne s'est pas découragé, il a encouragé, parfois Paul, il a encouragé même ceux-là qui ne croyaient même pas à Paul, qui les encouragait, il leur dit que voilà, c'est un homme, il a changé, et ainsi de suite. Donc moi ce que je pourrais dire vraiment, c'est l'amour, il a été rempli d'amour, rempli vraiment l'amour et le Saint-Esprit, voilà. Amen. C'était vraiment quelqu'un d'obéissant et attentif à l'avoir du Saint-Esprit, parce que quand on se rappelle de comment ça commençait, son contact avec l'apôtre Paul, ce n'était pas du tout évident. Donc c'était le niveau de confiance qu'il avait au Seigneur, et le cœur vraiment obéissant et disponible pour accomplir sa volonté. Malgré qu'il avait peur, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que les gens faisaient, et il a été attentifiqué à la voix du Seigneur. C'était ça qui a fait toute la différence, comme la Seigneur l'a dit. Amen. Dani, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, je voulais parler de la scène là, où son exemplarité était telle que les gens s'en sont inspirés, et qu'après c'est comme ça que le nom chrétien est venu, parce qu'on voyait vraiment que c'était des imitateurs de Christ. Et il me fait vraiment plaisir à lire, en fait. Amen, c'est vrai. Amen, amen. Alors, c'est ça. Et je veux dire aussi encore une chose, c'est que... Amen. Je veux dire encore, c'est que... Que ça soit Paul, que ça soit Baramas, il a été vrai au fait. Il ne s'est pas déguisé comme parfois des hypocrites. Ils font semblant, voilà, ils aiment le Seigneur. Mais quand les tempêtes arrivent, voilà, ils réunissent, ils réunissent Christ, peut-être devant une situation, peut-être de l'argent, peut-être, ou quoi, ou quoi. Mais vraiment, leur attitude, ils ne se sont pas découragés. Ils étaient vraiment focalisés. Ils n'ont pas laissé, malgré ce qui s'est passé autour de... Ils se sont attachés vraiment à la mission que le Seigneur les avait donnée. Amen. Ouais. Donc, ils étaient vraiment envers eux-mêmes et envers les hommes aussi qui les entouraient et le ministère que le Père les avait pronté. Amen, amen, amen. Très bien. Oui, vous avez mentionné qu'il a jeûné, il a prié. Aussi, il a aussi sacrifié sa propre ministère pour les autres. Alors, ça manque son humilité aussi. Il a connecté les personnes clés d'une ville à l'autre. Il a voyagé pour prêcher, connecter, encourager. Il a appointé les anciens aussi. Il a apporté de l'aide. Il défendait aussi les intérêts des personnes clés. Il voyait et développait le potentiel des autres, de la capacité des autres. Et comme Dany t'a mentionné, il a aussi évalué et discerné des mouvements. Il a encouragé la fidélité des autres. Il a partagé son autorité. Il a travaillé pour obtenir des fonds. quand c'était nécessaire. Il a aussi donné de la grâce aux gens. Il a donné une seconde chance à Jean-Marc. Il était aussi respectueux envers les leaders. Et il était un disciple et un mentor des autres. OK, alors il nous reste dix minutes. Ce que vous allez faire pour les dernières dix minutes, vous allez prendre le temps de prier à travers ce que vous avez médité et lui demander s'il y a un aspect dans votre caractère qu'il aimerait, que tu aimerais comme amélioré, que tu aimerais grandir afin que vous puissiez devenir plus comme Barnabas. Ça, c'est la première. Et aussi, vous allez aussi demander certaines choses spécifiques qu'il aimerait que vous fassiez pour devenir plus efficace comme Barnabas l'été. Et vous allez écrire au moins un engagement de la semaine. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine en réponse à ce que vous avez médité et avec qui vous allez partager? Alors, ce serait ça, ce que vous allez faire pour les dernières dix minutes. Et après ça, je vais vous donner l'engagement de la semaine à la fin. Et désolé si ce que j'ai envoyé, ça ne fait pas du sens parce que c'est traduit anglais en français comme à travers l'ordi là, mais vous allez comprendre. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Ok, il n'y a pas de soucis. Merci ma soeur. Bon, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.